... Des questions? Oui? C'est quoi pour vous l'agrément de Dieu? C'est sa présence. C'est tout. Lorsque Dieu agrée quelqu'un, il le précède avec sa présence. Comme quand il a envoyé Moïse. Moïse lui a dit littéralement, si tu m'envoies, ne m'envoie pas sans ta face ou encore ta présence. Partout où Moïse était, Dieu était là. Est-ce que Dieu peut... Excuse-moi, c'est juste une phrase que je me demande. Cette fois, vous me dites si elle est bonne ou pas, ou si c'est biblique. Ce n'est pas parce que Dieu t'exauce qu'il t'agrée forcément. Est-ce vrai ou pas? Si Dieu t'exauce, c'est parce qu'il t'agrée. Donc, la parole est claire. Esaïe 59 nous dit que si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'il y a un mur entre nous et Dieu. parce qu'il y a le péché. Voilà. Donc, voilà. La main de Yahweh n'est pas courte pour sauver, ni sonorée trop pesante, littéralement, ou trop lourde pour écouter, pour entendre. Ce sont vos prières, vos péchés, pardon, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voilà. Je voudrais savoir, ce passage que vous venez de le réciter, c'est-à-dire que je prends pour me confesser. Parce que je me dis que je suis vraiment chargé et que je n'ai pas assez confessé mes péchés qui sont passés. D'accord. Et je lis ce passage très souvent et puis le psaume 51. D'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah, c'est bon? La parole. Merci. Alors, nous savons les frères et ceux qui nous suivent depuis chez eux. C'est une réunion qui a été décidée c'est quand hier, avant-hier? Tard. Donc, voilà. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il faut que je réponde à quelqu'un qui me dit la prière, ça ne sert à rien parce que je prie et ça ne change rien dans ma vie. Ok. En fait, cette personne, je pense que soit elle est blessée, elle est déçue, ça c'est sûr, parce qu'elle est déçue, mais ça peut arriver à tout le monde. Un temps de ras-le-bol. C'est humain. Ce n'est pas toujours facile ce que l'on rencontre dans la vie, mais il faudrait l'encourager à prier parce que... Et pourquoi? Parce que d'abord, c'est un ordre. Vous voyez? Et on va prendre un test de l'Essan, chapitre 5, verset. Voilà. Quoi? Quelqu'un peut le lire? La prière. On y va? C'est bon? C'est bon? Quelqu'un l'a trouvé? C'est chapitre 1? Chapitre 5. Prier sans cesse. Ok. Pourquoi doit-on prier? Parce que c'est un ordre. Parce que c'est un commandement. Prier sans cesse. Voilà. Maintenant, nous savons que la prière, voilà, nous prions parce que c'est un ordre que nous avons reçu de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la prière? Et la prière, c'est... Tout simplement, c'est la communion. Être en communion avec le Seigneur. Être en relation avec le Seigneur. Et si beaucoup de chrétiens priaient, ils ne s'attacheraient pas autant aux hommes. Notamment aux hommes qu'on appelle hommes de Dieu. C'est parce que beaucoup ne prient pas, beaucoup n'ont pas de relation avec le Seigneur. Il y en a qui prient, attention. Mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Parce qu'on peut prier dans le vide. On peut prier pour rien dire. Voyez? Mais celui ou celle qui est en relation avec le Seigneur ne va pas courir, ne peut plus courir après les hommes pour exposer constamment ses problèmes. Non. À moins que Dieu ne lui dise, fais-le. Vous comprenez un peu ce que je... Voilà. Dieu est jaloux. Imaginez, vous avez un souci, vous en parlez d'abord aux hommes au lieu d'en parler au Seigneur. Eh bien, celui de la tri, ça peut bloquer vos prières. Parce que Dieu est jaloux. Lui, il est tout le temps là. Pendant que l'on cherche à parler aux hommes, le Seigneur est là, il vous regarde. C'est comme si vous dites, mais moi, je ne sers... Donc, je ne sers à rien alors. Voilà. De être en relation avec le Seigneur. Voilà. Et... Alors, il y a plusieurs types de prières, bien sûr. Parce que quand la soeur, ça s'arrive de prier, parce que Dieu ne m'exauce pas, il faut savoir quel type de prière, parce qu'il y a plusieurs types de prières. Premièrement, vous avez... l'adoration. Mais vous verrez que... Donc, il y a l'adoration. Et il y a... Il y a la louange. Et il y a la... Demande. Des requêtes. On demande quelque chose au Seigneur, pour soi, pour les autres. Donc, dans la demande, je vois en même temps l'intercession. Et dans la louange, on demande quelque chose au Seigneur, je vois en même temps les actions de grâce ou remerciements. Prière de remerciements, tout ça, là. D'accord ? Parce que quand on dit il faut prier, les gens se disent, « Oui, mais prier, d'accord, mais quel type de prière ? » Parce que... Elle a dit qu'elle ne peut plus prier parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle sait t'arrêter à la demande. Et d'ailleurs, notre relation avec le Seigneur est souvent basée sur les intérêts. c'est-à-dire qu'on va chercher Dieu parce qu'on a des problèmes. Parce qu'on a des problèmes. Regardez bien la plupart de ceux qui prient. Ils prient parce qu'ils sont coincés. Parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils veulent des papiers, parce qu'ils veulent ci, parce qu'ils veulent ça. Du coup, parce qu'on leur a présenté Dieu comme ça. Venez à Dieu, il va résoudre tous vos problèmes. Et c'est ça l'erreur. Ça, c'est pas l'évangile que Paul, Pierre, Jacques ont prêché. Non. Le Seigneur a dit celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Ça, c'est autant que renoncer même à tout ce dont on a besoin sur terre. Ah oui. Et c'est pour cela que dès qu'il y a la persécution, beaucoup abandonnent parce qu'ils se disent mais c'est pas comme ça qu'on m'a présenté la vie chrétienne. On va essayer de régler un peu le micro pour baisser un peu peut-être. C'est pas comme ça qu'on m'a présenté la vie chrétienne. On m'a parlé d'un Dieu qui était à... qui répondait à nos petits besoins et qui s'exécutait à chaque fois qu'on l'invoquait. Et c'est pas comme ça, Dieu. Il est souverain, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, c'est d'abord l'adoration. L'adoration, c'est quoi alors ? Vous me direz. Adorer, c'est dire tout ce que Dieu est. l'adoration. D'abord, c'est le sacrifice. C'est ça l'adoration. Adorer, c'est sacrifier sa vie à Dieu. Sacrifier sa vie à Dieu. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham qui va devenir Abraham plus tard, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes là. Eh bien, sacrifie-le-moi. Vous voyez ? Et Abraham dira à ses serviteurs, restez ici, l'enfant et moi, nous allons adorer. Et vous remarquerez que c'est là qu'il est question pour la première fois dans l'histoire biblique de l'adoration. C'est là que pour la première fois, le verbe adorer va être utilisé. Et vous constaterez également qu'il n'a jamais été question d'un quelconque instrument de musique. Non. C'est la religion qui nous dit, qui nous fait croire que pour adorer, il faut un groupe de louanges. Et c'est pour cela qu'on a du mal à adorer le Seigneur parce qu'on s'attend à ce que le groupe s'exécute. Alors que l'adoration, c'est le fait de donner sa vie à Dieu, le fait de dire Dieu, je reconnais que tu existes, je reconnais que la vie que j'ai, c'est toi qui me l'as donnée, alors je te la donne. C'est une attitude permanente, l'adoration. C'est-à-dire, voilà, quand Paul dit prier sans cesse, sur le plan physique, sur le plan humain, c'est impossible parce que quand on dort ou quand on est occupé à autre chose, on ne va pas prier. En fait, prier sans cesse, c'est aussi, il parle de l'adoration, le fait de consacrer nos vies à Dieu tout le temps, tout le temps, en permanence. Donc, il ne doit pas y avoir un temps ou un moment où on va dire au Seigneur, écoute, exceptionnellement, je me soustrais de la sanctification pour quelque temps et ensuite, je veux revenir dessus ou dedans. Non, ce n'est pas ça, c'est tout le temps. C'est le sacrifice. Le sacrifice, personne ne veut te sacrifier. si on vous met sur l'autel où on faisait des sacrifices, on met le feu en dessous ou si on vous prend la telle que vous êtes là, on vous met dans une marmite avec de l'huile chaude ou de l'eau chaude, je pense que vous allez, tout le monde, moi le premier, on va taper la fuite, voilà, on va crier, tout ça, parce que c'est ça, Dieu te prend, il te met dans un creuset spirituel, dans une marmite spirituelle et il met un feu spirituel en dessous, ce sont les épreuves, ce sont les critiques, ce sont les pensées terribles qui viennent traverser ton esprit, et bien là, tu es malaxé, tu es sacrifié par Dieu, ça fait mal, les gens te traitent de folle, de fou, ça va, elle est devenue folle avec ses enfants, tout le temps, Jésus, 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 on ne la reconnaît plus, celle-là, elle est dans une secte, mais tu es dans une secte alors qu'elle est chez toi, c'est quelle secte là ? Tu n'as pas un gourou qui t'appelle tous les quatre matins ? Alors on dit quand même que tu es dans une secte, c'est une grâce, puis maman, on ne la comprend plus là, depuis qu'elle prie, la maman, elle a changé, mais maman a dit, mais viens mon chéri voir comment ça se passe, viens voir, tu verras comment maman, quand tu vas être attrapé par ce virus spirituel, un bon virus là, tu vas voir, l'amour, pour Dieu, vous voyez, le sacrifice, personne ne veut du sacrifice, quand Dieu permet les épreuves dans nos vies, regardez, on cherche toujours, tout de suite, une sortie de secours, tout de suite, on prend le téléphone, pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, mais qu'est-ce qui se passe, j'en peux plus là, tu veux être un adorateur, non ? Alléluia, Seigneur, je vais voir ta gloire, qui a déjà prié comme ça là, bon, en fait, quand tu pries comme ça, littéralement tu dis, Seigneur, je veux que tu m'écrases, mais là, quand Dieu commence à t'écraser, tu es le premier à pleurer, à dire, Seigneur, s'il te plaît, tu ne m'aimes pas, vous savez pourquoi je lui parle comme ça, parce que le mot gloire signifie poids, la gloire est lourde, ben oui, c'est ça la gloire, c'est pour ça que Dieu dit, je lui donne ma gloire à, c'est pas parce qu'il est jaloux, ou parce qu'il est méchant, il est jaloux, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il est égoïste, je veux dire, c'est parce qu'il sait que ça va nous écraser, on va mourir, ben oui, mais là, Dieu dit, ok, c'est une bonne prière que tu m'as faite, je veux t'exposer, je veux te montrer ma gloire, et ben, Dieu envoie juste un copain qui vient comme ça, qui t'attaque, qui t'insulte, tout ça, une amie, qui va sur Facebook, qui raconte des choses sur toi, où on fait des montages vidéos, seigneur, je veux le feu, je veux le mentir, Dieu dit, m'attends, mais je réponds ta prière, alléluia, seigneur, je veux être un adorateur, Dieu dit, c'est bon, seigneur, tu as dit que les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit, en vérité, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est pas le ministère, c'est l'adoration, je veux être un adorateur, Dieu dit, c'est bon, donc l'adoration a profondément le sacrifice, donc le sacrifice, c'est quoi, tu dois mourir, je dois prendre l'épée de la parole, je dois te décapiter, seigneur, mais tu sais, ça fait des années, je n'arrive pas à me marier, je ne comprends pas, une malédiction familiale, Dieu dit, ah ma fille, oui papa, es-tu converti, oui papa, penses-tu que je te délivre la croix, oui papa, alors pourquoi penses-tu encore qu'un démon va bloquer ton mariage, c'est moi qui permets ça, parce que je suis en train de te tuer, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, voyez nous on cherche des voies et moyens, on dit non, il y a un enseignement là-bas sur le combat spirituel, je crois que, il doit y avoir un démon de ma famille qui m'attaque, qui me bloque, et puis tu tombes sur un gourou qui dit, ah je vois un démon qui te bloque, oh seigneur, débloque-moi, le seigneur a dit, mais attends, tu es le temple du Saint-Esprit, oui, tu penses que j'habite en toi, oui, le seigneur sauve-nous, c'est-à-dire toutes les épreuves auxquelles Dieu nous soumet pour nous, c'est tout de suite le diable qui nous bloque, bah oui, alors on va appeler le frère Chouard, il ne répond jamais à son téléphone, laisse-moi moi aussi, je suis écrasé, tu penses quoi, je disais à une soeur, vous pensez que nous sommes déjà arrivés au ciel ou quoi, Paul était obligé de dire un jour, je n'ai pas atteint la perfection, moi aussi je cours vers le but, lâchez Paul tranquille, laissez-moi tranquille tout ça, il est dur, non, il souffre, je ne sais pas ce que c'est, bah oui, toi tu viens avec ton fardeau, tu veux que je le porte, mais ça va m'écraser, bon, porter les fardeaux les uns, les uns les autres, mais toi tu me donnes la manche, quand est-ce que tu vas porter le mien, vous comprenez ce que je veux dire là, l'adoration, les gens pensent que l'adoration, c'est quand ils pensent à Gita, ah Seigneur je t'aime, je pleure, oh il adore bien, mais Dieu regarde, il dit regarde moi ça, son coeur n'est pas avec moi, ben oui, sinon ceux qui assistent au conseil, qui assistent au conseil de Michael Jackson, les autres qui pleurent, qui tombent en extase, sinon ils seraient tous adorateurs de Dieu, l'adoration c'est le sacrifice, c'est la consécration, tu aimer les boîtes de nuit, Dieu dit donne moi ça, toutes les choses auxquelles tu aimes, auxquelles tu es attaché, les choses que tu aimes, Dieu dit bah je prends ça, avant tu mets la colère, Dieu dit donne moi la colère, du coup quand on te critique, au lieu de te mettre en colère, tu es en train de te réjouir, en fait en faisant cela, tu adores Dieu, ben oui, parce que Dieu dit à Satan, t'as vu, t'as vu ma servante là, tu l'as combattue, tu t'as vu, elle est toujours en train de, elle dit béni soit l'éternel, ah oui, comme Job, moins de bobos, comment elle a dit, non moi je repars dans le monde un peu, je suis fatigué, la vie chrétienne ne m'intéresse plus, voilà la Bible, je ne vais plus la lire, c'est fini, je suis dépressif, bon, ça arrive, l'adoration, et ensuite on peut effectivement jouer des instruments, ça c'est juste une expression de l'adoration, on adore Dieu, on chante, on joue d'instruments parce que nos cœurs sont sacrifiés, voilà, c'est comme quand quelqu'un verse les larmes, c'est parce que son cœur est blessé, tout ça, ben voilà, pareil, les larmes, c'est une conséquence, c'est les conséquences de la blessure que le cœur a subie, pareil, quand on prend une guitare, selon Dieu bien sûr, c'est juste une expression de ce que, de ce qui se passe à l'intérieur, l'adoration, c'est-à-dire tout ce que Dieu est, Dieu est bon, ah tu es bon Seigneur, merci, tu es grand, que Dieu soit béni, on chante des cantiques parfois, voilà, on sacrifie les choses auxquelles on est attaché, voilà, ça peut être le chocolat, ça peut être le café, ça peut être, voilà, le thé que tu aimes boire tout le temps, ça peut être, voilà, n'importe quoi, le lit que tu aimes, ton lit que tu aimes tant, tu dors par terre pendant deux jours, oui mais Seigneur, tu sais, j'ai mal au dos, Dieu dit ok, je sais, mais pendant deux jours seulement, on va voir, ton petit lit douilleux là, tout ce douillet là, on va voir, plein de choses comme ça, adoration, ensuite il y a bien sûr la louange, la louange c'est quoi, la louange c'est le remerciement, on ne peut pas remercier quelqu'un qui n'a rien fait pour toi, donc si nous remercions le Seigneur, c'est parce que nous avons constaté, nous avons expérimenté ses oeuvres, son amour, Myriam, vous vous rappelez Myriam, la soeur de Moïse, elle a pris son tambourin, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a commencé à chanter, à quel moment, après la traversée de la mer rouge, voilà, on remercie le Seigneur pour sa création, c'est pour cela que la parole nous dit que tout ce qui respire, l'eau, l'éternet, c'est la louange, voilà, c'est tout ce qui respire, pourquoi parce que, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a créé, alors loue-le, même les païens sont appelés à louer Dieu, tout le monde, c'est pour cela que les païens, même les athées, quand ils sont, vous allez les voir, ils sont, ils prennent l'avion, on leur pose la question, Dieu existe, ah non, moi je n'en crois pas, Dieu, moi je n'en veux pas, ils rentrent dans une zone de turbulence, ah mon Dieu, maintenant vous savez qu'il existe, voilà, tout le monde va proclamer que Dieu existe, tout le monde, voilà, ah, ah, merci mon Dieu, merci Dieu, voilà, c'est la louange, alors quand les gens se mettent à louer Dieu, ils deviennent fous pour les autres, ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive, laissez, la personne était condamnée, Dieu l'a guéri, voilà, c'est pour ça que David, il était roi, il avait son, sa tunique royale, il s'est mis à danser de toutes ses forces, ah oui, sa femme le regarde depuis sa fenêtre, elle le méprise, voilà, un roi comme toi, un grand comme toi, tu te mets à danser comme un enfant, tu te découvres devant les servantes, David dit, ah, c'est pas grave, c'est ça la louange, je vois des chrétiens qui n'osent pas dire, dire aux hommes ce que Dieu a fait pour eux, parce qu'ils en ont honte, eux là, ils n'ont pas expérimenté les œuvres de Yahweh, la louange, Amen, on peut louer du Seigneur, merci, tu m'as béni, Seigneur, tu m'as délivré, oh Seigneur, que ton nom soit béni, tout ça, merci pour tes œuvres, tout ça, merci pour, et Dieu est jaloux, parce qu'il ne faut pas dire, vous savez, Dieu vous guérit, Dieu vous délivre, c'est pas à nous de faire, c'est pas à nous d'être remerciés, c'est pas à nous, non, c'est à Dieu, Seigneur, merci, 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 et on peut être reconnaissant, en faisant quoi, on peut acheter à manger, aller donner aux pauvres, on dit Seigneur, Dieu m'a béni, je veux être reconnaissant, voyez, voilà, on fait des sandwiches, on va avoir des SDF, et on va leur en donner, plein de choses que l'on peut faire, nous on s'attend, on veut à tout prix faire ça, dans les quatre murs, pour que tout le monde nous voie, alors qu'on peut faire plein de choses comme ça, dans les coulisses, pour dire merci au Seigneur, la louange, c'est la reconnaissance, Dieu aime la reconnaissance, quelqu'un t'a fait du bien, il faut lui être reconnaissant, c'est ça la justice, celui qui arrose, sera lui-même arrosé, nous disent les écritures, et vous avez, ensuite, la demande, ou l'intercession, prier pour les autres, s'oublier soi-même, oublier ses propres problèmes, parfois nous sommes trop focalisés, sur nos propres problèmes, ah tel problème, ah ma famille, tel problème, et ton voisin, t'as déjà prié pour lui, les frères et sœurs à côté, c'est lui qui s'oublie, c'est lui qui pense aux autres, avant de penser à lui-même, Dieu pensera à lui, Amen, et rappelez-vous bien que nous sommes établis comme prêtres, nous sommes des prêtres, et en paix, des prères, et en paix, et en paix. à la maison, et en paix, on et à la maison. et en paix, – Sous-titrage FR 2021